Bonjour à tous, Mathieu Norois, Société Orche, responsable produit pulvérisation chez Orche France. Aujourd'hui, on va vous présenter le LEB LT, ce LEB LT qu'on utilise nous ici à la Lucine. L'objectif, c'est de refaire un petit peu le tour de la machine au niveau de ses fonctionnalités, vous expliquer vraiment point par point comment on utilise ces machines. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est juste de vous présenter un petit peu le poste de mise en œuvre sur ce LEB 5 LT. Ici, on est sur une version CCS Pro qui se voit assez facilement parce qu'on va retrouver cet écran qu'on appelle le C-Box 2 chez nous qui va nous permettre de piloter vraiment toutes les fonctions du pulvérisateur, tout ce qu'on a besoin en tout cas à partir du poste de remplissage. On va avoir d'autres finitions disponibles, par exemple, une version CCS. La version CCS, en fait, on va retrouver deux vannes manuelles qui vont me permettre l'une de contrôler l'aspiration et l'une de contrôler le refoulement qui va venir en lieu et place de cet écran. Et donc, on aura juste un petit écran qui va me permettre d'avoir toujours la jauge digitale depuis le bas de la machine. Donc ensuite, quand on regarde un petit peu cette version CCS Pro, on va retrouver mes différents raccords qui vont me permettre de faire mon aspiration. Notamment, on va retrouver ce raccord qui est mon raccord principal d'aspiration, qui ici est en 2 pouces, mais sur la machine de base, on est en 3 pouces. Si vous voulez utiliser la capacité totale de la pompe centrifuge à l'aspiration, c'est-à-dire 650 litres minute sur un LEB LT ou 1000 litres minute sur un LEB GS, il va vous falloir vraiment passer en 3 pouces. Ici, vous allez retrouver un petit raccord qui va me permettre de remplir la cuve de rinçage. On va retrouver un raccord ici sur le côté de la machine, un raccord de refoulement, ici en 2 pouces, qui va me permettre de refouler de l'azote. Il me reste de l'azote en cuve, je vais refouler ça dans ma cuve à azote directement à partir de ce raccord-là. Ça, c'est quelque chose qui est toujours monté sur nos pulvérisateurs. On pourra avoir un raccord supplémentaire aussi sur cette machine, un raccord d'aspiration directe, où on ne passe plus par la pompe. Là, vous avez une motopompe extérieure qui va vous permettre de remplir directement, sur un tuyau en 3 pouces, le pulvérisateur, à condition d'avoir une pompe extérieure. Au niveau de la filtration, sur ce LEB 5LT, on va retrouver deux filtres principaux. Le premier, ça va être celui-ci, c'est le filtre de pression. Ce filtre de pression, il est juste après ma pompe, et il va me permettre de nettoyer tout ce qui va partir au buse. Le gros intérêt de ce filtre de pression, c'est que quand je vais arrêter ma pulvérisation, je vais avoir une vanne qui va retourner, et je vais tout emmener, ce que j'ai aggloméré au niveau de mon filtre, au niveau du tamis du Trud'homme. Donc à chaque fois que j'arrive en bout de champ, je vais avoir ce mécanisme qui va se mettre en place. Donc c'est un filtre qui est complètement auto-nettoyant. Ensuite, je vais avoir un deuxième filtre qu'on va voir, qui est dessous, à côté de la pompe centrifuge, qui va me permettre, lui, d'assurer une sécurité au niveau de l'aspiration. Donc c'est vraiment mon filtre d'aspiration qui va être là juste pour sécuriser ce que j'aspire, ne pas endommager ma pompe centrifuge. Et enfin, je vais avoir un troisième filtre qui va se retrouver au niveau du cadre central de la rampe, qu'on va ajouter bien souvent sur nos machines en France, qui va me permettre vraiment de réaliser la filtration finale avant le passage sur le niveau des buses. Au niveau de la gamme LTGS, on va retrouver deux types de suspensions, soit cette suspension pneumatique avec des poumons, qui va me permettre d'avoir un système de compensation de charge, un poumon qui va se gonfler ou libérer de la pression suivant la charge que j'ai sur le pulvérisateur. Et ensuite, on va avoir une seconde version avec des plots élastomères, qui fonctionnent très très bien aussi. Ici, on est sur un essieu directeur, avec ce vérin traversant, qui va me permettre d'orienter mes roues. Le système d'essieu directeur sur ce pulvérisateur, on n'a aucun lien entre la machine et le tracteur. Tout est embarqué sur la machine, donc peu importe l'attelage que vous faites, peu importe le tracteur que je vais avoir à l'avant de la machine, l'essieu directeur va fonctionner directement. En dessous de la machine, on va retrouver vraiment un carénage de bout en bout inox, qui va me permettre d'avoir quelque chose de très plat et de ne pas blesser ma culture au passage du pulvérisateur. Pour ce qui est de l'attelage de cette machine, et notamment de la partie hydraulique, on va retrouver un double effet uniquement pour la béquille hydraulique de la machine. Et ensuite, je vais avoir toutes les fonctions du pulvérisateur qui vont être en prise directe sur l'huile du tracteur, et directement montées sur le powerbion, avec ici mon circuit de pression, mon circuit de retour, et donc mon load sensing qui va me donner le signal de charge. Dans cette version, on est en freinage pneumatique, on peut l'avoir bien sûr en freinage hydraulique. Et pour finir, la prise Isobus, qui va me permettre d'avoir toutes les fonctions du pulvérisateur, soit sur mon écran Isobus tracteur, soit sur un écran Orch. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 On va retrouver sur ces modèles-là deux incorporateurs différents, soit un incorporateur en polyéthylène, soit comme ici en inox. L'incorporateur en inox est juste un petit peu plus grand en capacité. On va voir qu'à l'intérieur, on a une bus supplémentaire par rapport à la version polyéthylène. Donc si on se rapproche un petit peu, on va pouvoir voir les différentes fonctions. Donc on va retrouver en effet des bus très hautes qui vont me permettre d'utiliser la capacité totale de l'incorporateur. Donc on va vraiment pouvoir utiliser les 50 litres. L'incorporateur inox est vraiment très apprécié des gens qui font beaucoup de poudre, notamment les producteurs de pommes de terre qui utilisent souvent beaucoup de produits poudrés. Pourquoi ? Parce que je vous disais, on va avoir une bus supplémentaire qui va se retrouver tout au fond de l'incorporateur et qui va me permettre vraiment de faire monter le produit au niveau de la cuve. Donc cette bus, c'est cette bus qu'on voit vraiment tout au fond de l'incorporateur. On pourra la mettre en route tout à l'heure et vous allez voir qu'elle pousse énormément pour monter le produit au niveau de la cuve. Alors justement au niveau du fonctionnement de ces différentes buses dans l'incorporateur, on va retrouver tout ça sur la droite de l'incorporateur avec ces petites manettes qui vont me permettre d'activer les différentes fonctions. Donc la première manette, manette rouge, va me permettre d'activer les buses hautes, les 4 buses hautes. La première manette va me permettre d'activer les buses basses ainsi que la fameuse buse qui va me permettre de pousser la poudre. Je vais avoir celle-ci qui va me permettre d'avoir en fait ici un petit pistolet qui va me permettre de par exemple rincer le dessus de mon incorporateur si j'ai un petit peu de produit qui est venu se mettre sur le côté. Et enfin je vais avoir la dernière fonction qui va être mon rince-bidon où là je vais pouvoir venir par pression en fait rincer directement mon bidon au niveau de l'incorporateur. Enfin pour finir, on va avoir donc cette vanne ici qui va me permettre de venir aspirer donc ce que j'ai dans mon incorporateur. Donc plus je vais mettre la vanne vers le haut, plus je vais avoir une aspiration forte donc de ce qu'il y a dans mon incorporateur. Et à l'inverse, je vais pouvoir aussi aspirer quelque chose qui va être vers l'extérieur comme c'est écrit ici. Donc en fait on va venir aspirer par ce raccord là donc là je peux monter différents types de raccords pour venir par exemple avec une canne directement prendre du produit dans un gros bidon. On va retrouver sur cette version inox incorporateur inox bien sûr donc une petite tablette qui va être bien pratique notamment alors là avec un bidon pour reposer mon bidon mais surtout aussi avec des sacs, quand vous avez des sacs d'Epsotop par exemple que vous allez pouvoir venir poser donc sur cette tablette pour venir les renverser dans l'incorporateur. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est bien pratique. On va avoir aussi le support de bro ici qui va me permettre de tenir mon bro pour pouvoir doser mes produits phyto. Alors ici on va voir l'écran de travail du pulvérisateur donc là ce qu'on va faire c'est déplier la rampe donc là assez simplement on a en fait un menu dédié au dépliage et au repliage des rampes donc c'est ce menu là avec la rampe et les flèches donc je vais rentrer dans le menu et là très simplement pour déplier mes rampes je vais venir choisir donc rampe avec les flèches vers l'extérieur donc dépliage et j'ai juste à appuyer sur le bouton maintenir et là mes rampes vont se déplier totalement faire leurs étapes les unes après les autres jusqu'au dépliage complet de la machine. Donc une fois ma rampe dépliée on va avoir donc un message qui s'affiche me disant que ma rampe est bien dépliée on va pouvoir revenir donc au menu précédent Donc ce que je vous propose c'est de vous expliquer très rapidement cette page donc ici on va avoir donc ma dose hectare ici 70 litres donc ça c'est ma dose cible et ma dose que je suis en train de réaliser en ce moment ma pression de pulvérisation, ma vitesse ici je vais retrouver donc le volume en cuve principale donc sachant que je suis à 70 litres hectares et il me dit qu'il me reste 11 hectares à traiter potentiel je vais avoir mon volume en cuve de rinçage mon système d'essieu directeur essieu suiveur directeur au niveau de mon pulvér donc là je suis en mode route je vais pouvoir passer en mode champ par exemple en passant ici donc là je suis passé en mode champ et à côté donc les différents menus qui vont me permettre de naviguer un peu dans mon pulvér là je suis vraiment sur l'écran de travail on va dire et là ensuite c'est les différents menus qui vont me permettre de faire les différentes fonctions je vais ensuite avoir en dessous une visualisation de ma rampe avec tous mes tronçons ainsi qu'une visualisation de la hauteur de ma rampe ma rampe va monter de manière automatique en fait à 50 plus 30 donc 80 cm au dessus de ma cible ensuite je vais avoir différentes informations au niveau de mes pressions notamment et sur le côté donc différents icônes qui vont me permettre ici d'allumer donc la circulation sur mon pulvérisateur ici d'allumer ma pulvérisation mais je vais le retrouver aussi au niveau du joystick ici de rentrer donc dans le dépliage et le repliage des rampes ici les menus de rinçage, ici le menu qui va me permettre de faire toute la partie essieu suiveur et directeur mes différents feux, mon brassage en cuve et donc la mise en route de mon système boom control qui va être donc le suivi automatisé de la rampe par rapport au sol donc au niveau de notre système de rinçage on va retrouver en fait un menu dédié dans notre soft donc c'est ce menu là je vais rentrer là dedans et là j'ai différents menus de rinçage le menu que les gens vont utiliser dans 90% des cas c'est ce qu'on appelle le système CCS donc le système de rinçage en continu qui va mettre en oeuvre les deux pompes qu'on a sur le pulvérisateur donc la pompe centrifuge et la pompe piston membrane ce menu là en fait c'est ici je vais rentrer dans ce menu là et venir juste en fait mettre en route mon système de rinçage et là tout va se faire de manière complètement automatisée donc on voit que le pulvérisateur va suivre différents cycles qui va me permettre donc en à peu près 10 minutes de rincer complètement mon pulvérisateur au champ et donc en fait j'aurai absolument rien à faire qu'à rouler dans ma parcelle et au bout d'un moment mon pulvérisateur va me demander d'allumer les buses et ce sera tout ce que j'ai à faire moi en tant qu'opérateur au niveau de la cabine on va parler maintenant du système de boom control donc le boom control c'est notre système de gestion automatisée de la rampe avec deux versions le boom control et le boom control pro donc la première version on va venir gérer automatiquement le dévers ainsi que la hauteur de ma rampe par rapport à la cible et le deuxième système boom control pro là on va avoir la gestion automatisée du dévers de la hauteur mais aussi de la géométrie variable donc pour ce faire en fait comment fonctionne ce système boom control on va avoir donc tout d'abord une rampe qui va être parfaitement équilibrée entre la droite et la gauche et juste une fixation au niveau du cadre central donc à ce niveau là sur un point de pivot donc vraiment une rampe qui va être complètement libre et qu'on va venir gérer en permanence avec deux vérins pneumatiques qui se situent au niveau du contrôle du dévers et deux vérins hydrauliques quand j'ai la géométrie variable en plus qui vont me permettre eux de gérer donc la géométrie variable indépendante droite et gauche pour ceci on va se baser aussi sur différents capteurs donc en fait on a de la prise d'informations via des capteurs alors des capteurs de hauteur qu'on va retrouver sur le devant de la rampe donc ces capteurs vont être au nombre soit de 2 si je suis en boom control soit de 4 si je suis en boom control pro et on va pouvoir mettre deux capteurs supplémentaires peu importe la version si je suis sur des cultures en but ou en rang qui vont me permettre vraiment d'avoir un pilotage beaucoup plus précis au niveau de ces cultures là donc ces capteurs ils vont nous récupérer de l'information mais c'est pas eux qui vont guider la rampe en tant que telle donc on récupère de l'information on a un module de calcul ici à l'arrière et on vient en permanence en fait contrôler donc vraiment guider notre rampe de manière très très précise et très rapide et on va mettre ensemble les différents éléments donc tout va fonctionner en même temps et typiquement si par exemple je détecte un obstacle sur le côté droit de la machine au lieu de monter uniquement ma rampe côté droit ce qui va déséquilibrer la rampe en fait ce qu'on va faire on va monter les deux rampes de la moitié de ce que doit faire la rampe côté droit et en même temps jouer sur le cadre des verts donc comme ça pour avoir quelque chose qui est beaucoup plus rapide beaucoup plus fluide et où je vais garder vraiment une stabilité au niveau donc de ma rampe